bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc comme prévu on me revoilà pour la deuxième partie de ma vie mon haul action donc là c'est plutôt comme j'avais dit j'ai vu je veux refaire mon atelier donc il ya un petit peu de décoration du rangement un peu basique et puis du rangement un petit peu plus stylisé que j'ai trouvé là bas donc c'est ce qui m'a pris j'ai dit bon allez je vais refaire mon atelier parce que vraiment il y avait des trucs très sympathique alors au début je vais commencer par des choses bon qui sont un petit peu c'est du plastique mais pour le rangement donc je pense que ces boîtes là je fais les mettre dans un placard pas qu'on les voie parce qu'elles sont pas très très joli je sais pas encore mais par contre c'est pratique donc il y en a douze comme ça et à chaque fois hop au moins il n'y a pas d'accident si je mets des perles et que ça tombe et puis je vois ça se ferme comme ça si ça tombe et comme ça je vois ce qu'il y a à travers aussi des perles de couleurs je sais pas encore donc j'ai il ya douze boîtes pour 2 euros 49 après toujours dans les petits rangements en plastique donc c'est basique c'est une boîte quand on ouvre il ya des petits compartiments comme ça donc là je pense que je vais leur donner un thème par exemple pour tout ce qui est les fermoirs faire un collier donc toutes les pièces qu'il faut c'est vrai que faire un collier entre fermer la chaîne mettre les fermoirs les chaînes de rallonge donc je pense que ça sera une boîte qui va être pour les colliers enfin je sais pas bon c'est pareil c'est transparent donc dans mon placard comme ça j'ai retrouvé assez rapidement donc ça j'en ai pris deux et puis j'ai pris une alors je sais pas si je vous ai pris 0,79 centimes et j'ai pris celle là parce que je costumise des gros pompons c'est ce qu'on met sur des sacs à main donc au moins comme ça j'en ai pris deux je vais pouvoir voir vraiment ce qu'il y a donc elle coûte 0,59 centimes j'en ai pris deux comme ça donc pour tout ce qui est plastique alors ça la marque ok alors j'ai vu que en rayon il y en avait plus que aucune enfin qu'un gros des huit doigts alors j'ai sauté sur l'occasion donc ça m'a coûté 2,99 euros je sais qu'on peut même s'en servir dans le garage quand on fait de la peinture mais bon moi c'est pareil comme je fais de la peinture aussi au moins comme ça normalement voilà si je tiens que d'une main on fait comme ça et à comment dire on peut tout de suite utiliser et se nettoyer les mains donc en plus noir comme ça c'est sympa ça passe partout et puis bon c'est une c'est la marque ok donc je sais que je vais pouvoir retrouver des lots de serviettes très facile donc oui je vous ai des prix 2,99 euros après ben toujours pour mettre dans mon atelier ça ça sert toujours puisque ben dès qu'on a je pense que je vais le laisser poser s'il manque quelque chose à acheter si vraiment j'ai quelque chose à faire mais il est à portée de main et puis je le remplis au fur et à mesure on serait par contre les couleurs j'ai pas aimé en c'est c'est pas mon style et je l'ai payé donc 52 centimes ce potre très chouette mais avec ça après j'ai trouvé ma fille qui a eu l'idée j'ai pris cette espèce d'aquarium enfin pour moi c'est un grand vase en verre qui m'a alors normalement j'ai marqué les plus 2,99 euros donc je pense mettre parce qu'il y a tout dans mon atelier c'est vraiment bazar mes tartelettes yankee candle j'en ai énormément j'adore ça et ce sera sympa ça fera un petit peu de couleur donc je pense mettre toutes mes tartelettes dedans et les petites votives aussi d'ailleurs je vais bientôt refaire une vidéo sur les bougies cette petite étagère aussi donc toujours un est toujours bois blanc et elle m'a coûté 1,99 euros de mélanger j'ai repris des c'est ma fille la dernière fois qu'il y en avait pris donc des petites plantes comme ça pour mettre un petit peu de couleurs en l'atelier mais à force j'ai pu avoir place pour travailler mais bon c'est pas grave donc 2,79 euros ça parait cher comme ça mais dans le commerce elle coûte très cher donc voilà ça me fera un petit peu de couleur alors j'ai pris ça c'est une boîte à faire à monter soi même il en restait plus que deux mais bon c'est sympa ça fait des rondins de bois en ce moment c'est l'esprit scandinave bois mais en fait j'aurais préféré avoir ces deux là mais bon il n'y en avait plus il y avait plus de boîte comme ça donc j'en ai pris qu'une et je la prendra en photo quand je l'aurai montée donc apparemment dedans il y a les poignées les vis je sais pas je dirais même si c'est facile à monter combien de temps j'ai mis pour la montée et donc cette boîte enfin cette boîte à monter m'a coûté 1,95 euros alors après donc j'avais une boîte à mouchoirs que j'avais customisé mort c'était horrible c'était avec les serviettes qu'on colle ça avait tout cliqué c'était horrible donc j'ai trouvé cette petite boîte alors j'ai vu que j'ai perdu le prix donc je le remettrai en bas quand je ferai la vidéo donc elle s'ouvre comme ça je peux même en servir pour autre chose je vais voir après j'ai pris ce ce petit panier toujours dans le même esprit j'ai flashé dessus qui coûte 1,99 euros donc quand je commencerai à à faire quelque chose quand j'ai pas fini au lieu que ça traîne que ça s'étale je prends des bonnes résolutions mais j'espère m'y tenir parce que c'est comme les filles on prend toujours des bonnes résolutions mais on les tient pas forcément donc pour éviter que j'en ai partout comme ça quand je suis en train de faire un collier ou pas que ce soit hop je le mets dedans quand il est en cours après donc je suis tombé sur des super belles comment dire des petites colonnes avec les tiroirs qui sont quand même relativement grand alors j'ai pris celui là comme ça et j'en ai pris un autre un peu plus stylisé là j'ai flashé ce qu'il est même un peu rouillé là avec les poignées qui sont de différentes sortes enfin vraiment j'ai donc c'est toujours la même j'ai vraiment flashé sur ces petits détails il y avait encore une troisième sorte mais bon là je dis c'est pas la peine alors ces petites colonnes ont coûté 4 euros 79 l'une donc ça va bien ça va régulier un petit peu après j'ai trouvé à cette boîte avec enfin cette boîte c'est tout petit tiroir donc ils sont légèrement plus petit et je pense mettre de chaque côté colonne comme ça enfin je vais voir et donc cette petite une petite commode elle m'a coûté 4 euros 99 donc le même prix que les colonnes donc je vais voir ce que ça va donner et puis ben quand on travaille il faut quand même avoir l'heure j'ai trouvé cette lampe cette lampe mon dieu cette horloge qui s'accroche donc ça ressemble à peu à celle de ma fille qui est là bas mais elle est un peu plus grande et celle là elle vient de maison du monde et je crois qu'elle a coûté beaucoup plus cher que celle là qui coûte 8 euros 95 franchement il n'y a rien à dire alors pareil si j'ai le temps parce que je sais pas encore comment je vais la mettre je la prendrai en photo pour pour montrer le rendu alors peut-être que je ferai une vidéo enfin pas dans l'état actuel de l'atelier puisque je m'en sert à repasser enfin plus c'est le bazar en ce moment avant et puis une une photo après quand j'aurai tout tout positionné de tout ce que j'ai acheté à à l'action je pense que ça sera sympa de voir un petit peu donc voilà pour cette deuxième partie du haut l'action donc je vous ai dit quand je suis arrivé que j'ai vu tous ces rangements j'ai dit oh ben je vais en profiter pour pour faire donc mon atelier alors j'espère que cette vidéo vous a plu donc si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et pour celles qui ne me connaissent pas bah pourquoi pas vous abonner à ma chaîne donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt au revoir